... Tenue aujourd'hui au palais présidentiel d'un conseil extraordinaire des ministres sous la olève du président de la République Alassane Ouattara, plusieurs décisions d'ordre social, économique et organisationnel ont été prises au cours de ce conseil. Du 29 au 30 novembre prochain, le 15e sommet de l'OIF va démarrer à Dakar. A quatre jours de cet événement, la 96e session du conseil permanent de l'organisation a ouvert ses portes dans la capitale sénégalaise. Nous reviendrons sur les temps forts de cette cérémonie d'ouverture dans ce journal. On célèbre aujourd'hui, 25 novembre, dans le Monde, la Journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes, thème choisi pour cette 24e édition, l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard des filles et des femmes, y compris les pratiques humiliantes et dégradantes comme la traite et le trafic. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 23h. Le palais présidentiel a abrité aujourd'hui un conseil extraordinaire des ministres dirigé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Plusieurs décisions ont été prises au cours de ce conseil. Des décisions d'ordre social, économique et organisationnel, nous dit Viviane Aïm. Deux importantes mesures à caractère social ont été prises par le conseil des ministres hebdomadaire qui s'est réuni exceptionnellement ce mardi sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, au palais présidentiel. Ainsi, le gouvernement va soumettre aux députés un projet de loi définissant de manière précise le statut de pupille de l'État, c'est-à-dire le cas des mineurs pouvant bénéficier de la prise en charge de l'État. Les personnes concernées sont les enfants ou les personnes ayant un âge entre 0 et 18 ans. Il s'agit notamment des enfants abandonnés, des enfants de parents toxicomanes ou atteints de troubles psychologiques, des enfants de mères incarcérées ou décédées en couche, des orphelins de père et ou de mère, des enfants trouvés et des enfants dont le père ou la mère sont dans l'incapacité de faire face à leurs obligations parentales ou ont été déchus de l'autorité parentale. Et puis, le dernier groupe, c'est les enfants qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité qui peut mettre en danger leur vie. Donc, dans tous ces cas-là, l'État peut recueillir ses enfants et leur apporter toute l'assistance dont ils ont besoin pour grandir normalement. Le gouvernement va aussi présenter un projet de loi toujours devant l'Assemblée nationale pour punir sévèrement les réseaux de Proxénètes et tous les autres réseaux qui pratiquent la traite des personnes. Le gouvernement inclut dans cette sanction le mariage forcé, considéré aussi comme un cas de traite des personnes. Ici, il s'agit de traite des personnes, donc d'une personne qui utilise une autre personne ou un groupe de personnes pour atteindre des objectifs qui peuvent derrière avoir peut-être des intérêts financiers, etc. Un père de famille n'a pas le droit de marier de force sa fille. Nous sommes dans une société aujourd'hui où le mariage doit être une décision prise par la personne qui est concernée. Voilà. Donc, il s'agit là de lancer ce message-là à toute la population en disant désormais voilà ce que nous souhaitons en Côte d'Ivoire en ce qui concerne le mariage. qu'il n'y ait plus de mariage forcé. Mais si la personne décide d'elle-même d'y aller, j'allais dire, elle n'a pas été forcée, donc il n'y a pas de traite. Parce que dans certains cas, malheureusement, il y a une vraie traite derrière la décision de mariage. Ce n'est pas une décision désintéressée du père. Ne pensez pas qu'il le fait par amour pour sa fille. Dans beaucoup de cas, il le fait par intérêt. Et cela est su. Donc, il s'agit d'une décision qui va permettre, nous l'espérons, de traquer ce type de cas. Le Conseil des ministres a décidé la mise en œuvre effective à partir de ce mardi 25 novembre 2014 de la mesure d'interdiction des sachets plastiques. Le décret pris en mai 2013, l'effectivité de la mesure avait été reportée à plusieurs reprises. Cette décision, ce n'est pas une décision pour faire plaisir au gouvernement. Ce n'est pas une décision pour faire plaisir aux institutions internationales. C'est vraiment une décision pour protéger nos populations. C'est le message qu'il faut absolument que chacun relaie. Il s'agit d'une mesure de protection de nos populations. Nous souhaitons que cela soit compris. Évidemment, les mesures de coercition vont s'appliquer avec toute la rigueur de la loi. Mais dans le même temps, le ministère en charge de l'environnement continuera de discuter avec toutes les parties concernées pour atténuer les effets négatifs que pourraient subir certaines des parties prenantes. Le Conseil a en outre accordé l'aval de l'état de Côte d'Ivoire à hauteur de 10 milliards de francs à la compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire pour l'achat de deux avions bombardiers qui assurent la desserte des lignes intérieures et a adopté trois décrets pour permettre au secteur touristique national de renforcer sa compétitivité en mire triplée à l'horizon 2020, le chiffre actuel de 300 000 touristes annuellement pour atteindre le record de 1 million de touristes par an. Du 29 au 30 novembre prochain, Dakar va accueillir le 15e sommet de la francophonie. À quatre jours de ce conclave, la 93e session du Conseil permanent de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie s'est ouverte aujourd'hui dans la capitale sénégalaise. On parle de cet important rendez-vous avec Gabriel Zanni, notre envoyée spéciale à Dakar. Ce mardi 25 novembre, au Centre international de conférences de Dakar, dans cette salle fermée à la presse, s'est déroulée la 93e session du Conseil permanent de la francophonie, CPF, sous la présidence d'Abdou Diouf, le secrétaire général sortant de la francophonie. À l'ouverture des travaux, il a fait le bilan de ses quatre mandats consécutifs à la tête de l'organisation depuis son élection en 2002. Un bilan unanimement salué, car jugé positif par tous les représentants spéciaux des chefs d'État des pays membres de l'organisation. Mais ces assises préparent et facilitent les travaux des chefs d'État et de gouvernement. La réunion du Conseil permanent fait suite à une série de rencontres préparatoires où ont été abordées des sujets importants et plus récents, comme la transition au Burkina Faso et, un peu plus loin, la résolution de la crise malienne. D'autres questions politiques, telles que la résolution des conflits internes aux pays francophones, la préparation des élections présidentielles, la lutte contre la menace du terrorisme en zone subsaharienne et bien d'autres sujets d'ordre économique, comme l'appui aux initiatives des jeunes et des femmes, ont été discutés. Le Ghana et le Nigeria participent aussi à ces rencontres en tant que pays observateurs. Et avant de poursuivre, sachez que le président de la République du Gabon, Ali Bongo, entame demain une visite officielle de 48 heures en Côte d'Ivoire. En visite récemment à Grand-Lawo, le ministre d'État, ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, a échangé avec les chefs traditionnels et les guides religieux du département. Ahmed Bakayoko a demandé l'implication de ses interlocuteurs dans le processus de paix et de réconciliation en Côte d'Ivoire. Échange à la salle des fêtes de la mairie du Grand-Lawo entre le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, et les chefs traditionnels, chefs de communautés, chefs de villages et les guides religieux du département. Saisissant l'occasion de sa présence dans la région, les têtes couronnées du département du Grand-Lawo ont tenu à témoigner leur reconnaissance et leur gratitude au chef de l'État, Alassane Ouattara. Ils disent adhérer pleinement à la vision du président de la République et à son ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergeant à l'horizon 2020. Ils se sont par ailleurs félicités de la loi portant statut de roi et chef traditionnel de Côte d'Ivoire. Nous sommes sûrs que l'application effective et imminente de cette loi permettra aux exiliaires de l'administration, que sont les chefs, de jouer encore plus efficacement leur rôle de régulateur de la société. Le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, a invité les chefs traditionnels à être des acteurs de paix et de cohésion. Si le président a pris cette loi, c'est pour vous protéger. Je vous demande de nous aider à propager ce que vous avez su préserver ici. La paix, l'amitié, l'amour entre toutes les personnes qui vivent ici. On peut se regarder et puis s'apprécier, s'aimer. Chacun a sa spécialité, chacun a sa spécificité, chacun fait quelque chose que l'autre ne peut pas faire et ensemble, on est unis pour avancer. Donc c'est un message pour consolider l'esprit de paix que je voulais vous donner et surtout vous remercier. Au guide religieux, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, leur a demandé de persévérer dans leurs prières afin que la paix et la stabilité règnent définitivement en Côte d'Ivoire. On s'intéresse en bref et en image au Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'agriculture. Le CIETA 2014 s'ouvre demain à Abidjan. Cette rencontre vise à booster la transformation de l'anacard au niveau local. À la veille de l'ouverture de ce salon, les ministres de l'agriculture et de l'industrie ont effectué une visite sur l'esplanade du palais des sports de Trècheville. Ce site va abriter demain l'événement. Abidjan est depuis hier et ce, pour trois jours, la capitale africaine des technologies de l'information et de la communication. C'est à la faveur de la première édition d'Africa Web Festival, une plateforme d'échange sur le numérique. Ce rendez-vous panafricain du web planche sur la nécessité pour les pays africains d'aborder le virage numérique. Mahamadou Traoré, Abou Sanougou. Africa Web Festival ou quand l'Africa décide de prendre en main son destin numérique. Durant trois jours, le gotha africain du web se réunit sur le bord de la lagune ébriée. Objectif, tracer les sillons qui conduiront l'Afrique à la révolution numérique. Nous sommes à l'aube d'une révolution qui nous mènera au 21e siècle probablement. Et les économies de demain, les entreprises de demain seront sous la houlette du numérique. C'est indubitable. Toutes les projections, qu'elles soient faites par de grands chercheurs ou même la Banque mondiale, nous l'indiquent. Restent cependant enlevés certains obstacles sur le chemin qui mènera à ce virage numérique. Ce sont entre autres le financement des initiatives et innovations made in Africa et la démocratisation des technologies de l'information et de la communication. Conscient de l'enjeu du tout numérique pour son développement, le gouvernement ivoirien se mobilise. Il s'agit pour nos états et pour les opérateurs du secteur privé de prendre à leur compte le potentiel incommensurable que représentent les TIC et de valoriser de la meilleure façon ce potentiel en y associant le plus grand nombre de nos concitoyens. Au niveau de notre pays, la Côte d'Ivoire, le développement des TIC fait l'objet d'une attention constante du gouvernement. Et dans cette perspective, un programme ambitieux de développement de cette technologie est mis en oeuvre. Ce programme est en parfaite cohérence avec la vision et l'ambition du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de faire de notre pays un pays émerchant à l'horizon 2020. Moment crucial de ce virage numérique, juin 2015, date à laquelle les télévisions africaines devront basculer de l'analogique au numérique. On ne peut pas parler de médias sans parler de numérique. Les deux sont imbriqués. Quand on parle de numérique, c'est également les médias, parce que le numérique permet d'avoir effectivement une bonne qualité d'image, des sons, évidemment d'avoir une multiplicité effectivement de chaînes. C'est en cela que c'est intéressant. La Côte d'Ivoire va basculer bientôt de l'analogie au numérique. Donc on aura le numérique partout, que ce soit à la télé, à la radio. Donc c'est important pour les jeunes générations effectivement d'être dans l'air du temps. Plus de 2000 participants venus de toute l'Afrique prennent part à ce grand rendez-vous africain du web. L'initiative est de l'agence de communication Mondingo en partenariat avec le groupe RTI. TV5MONDE et la RTI sont désormais partenaires sur Brouteur.com, une série télévisée traitant de cybercriminalité. Brouteur.com est diffusée sur les antennes de RTI 1. Et si la saison 1 de cette série a connu un énorme succès lors de sa diffusion, c'est la saison 2 qui est concernée par ce partenariat. Christelle Menon. La série a succès Brouteur.com, au cœur d'un partenariat entre la radiodiffusion télévision ivoirienne et la chaîne francophone internationale TV5MONDE. Africa Web Festival, ouvert ce lundi 24 novembre à Abidjan, a été l'occasion pour les deux parties d'annoncer la nouvelle, nouvelle confirmée le jour suivant lors d'une conférence de presse tenue à Abidjan. Le partenariat porte sur la deuxième saison de la série ivoirienne Brouteur.com. Brouteur.com, saison 1, a déjà été diffusée sur la première chaîne de la RTI et la Web TV Afrique de TV5MONDE. C'est notre plus beau succès de la Web TV Afrique puisque ça a plus de 800 000 vidéos visionnées et là ça prend encore une dimension tellement plus forte justement avec la RTI et on s'est dit que c'était un beau projet et c'est vraiment l'occasion de pouvoir renforcer nos liens et pouvoir mettre en avant un beau produit de la production africaine. Les séries africaines glanent de plus en plus de public à l'international, un succès que TV5MONDE Afrique et la RTI entendent accroître mais surtout accompagner. La deuxième saison est coproduite par la RTI, distribuée par RTI Distribution et sera diffusée par les deux chaînes. On espère vraiment donner la visibilité maximale à ce programme. En s'associant à TV5MONDE aujourd'hui, nous misons vraiment sur un public de plus en plus vaste pour la série Dans cette optique d'internationalisation finalement pour les productions audiovisuelles ivoiriennes, je pense réellement que ce partenariat prend tout son sens. Le succès de la série Brouter.com confirme par ailleurs la transversalité du sujet, la cybercriminalité. Autre objectif de ce partenariat donc, sensibiliser sur ce fléau, une mission que s'assignent aussi ces deux médias de service public. L'accord d'Ivoire perd plus de 3 milliards par an et que l'accord d'Ivoire est blacklisté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire d'opération sur Internet, une opération financière sur Internet. Même un compte Yahoo, un compte Yahoo, un compte de correspondance, c'est impossible. Alors ce sont ces faits-là qui m'ont poussé à aller vers ce sujet de la cybercriminalité. Il fallait envoyer l'information, la vraie information à notre jeunesse. Parce que malheureusement la cybercriminalité touche notre jeunesse. Brouter.com plonge les téléspectateurs et les webtateurs dans l'univers des cybercriminels, communément appelés Brouter en Côte d'Ivoire. La saison 2, actuellement en tournage, comporte 26 épisodes de 26 minutes. C'est une série 100% ivoirienne, produite par Arquabafilm et Nidestar, avec le soutien notamment de l'agence ivoirienne de régulation des télécommunications, ARTCI, de l'ambassade de France et du ministère ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité. Aujourd'hui, 25 novembre, marque dans le monde la célébration de la 24e journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes. Le thème retenu cette année est l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard des filles et des femmes, y compris les pratiques humiliantes et dégradantes comme la traite et le trafic. La Côte d'Ivoire enregistre quotidiennement plus de deux viols et trois incidents de violence domestique. Une femme sur trois dans le monde est victime de violences physiques ou sexuelles. La plupart exercées par le partenaire intime selon les Nations Unies. Viols, bastonnage, coups et blessures, excisions, abandon du domicile, mariages forcés, sont des violences que subissent chaque jour des femmes. En Côte d'Ivoire, plus de deux viols et trois incidents de violence domestique sont enregistrés par jour par le ministère en charge de la femme. Pour lutter contre ces violences à l'égard des femmes, des sanctions sont prévues par la loi. Nous avons notre Côte pénale qui reprime le viol et la peine est de 5 à 20 ans. Parmi les cours blessures, il y a des cours que vous portez à un individu, mais ces cours-là peuvent donner la mort. Et si les cours-là donnent la mort, on parle de cours mortels. Et en ce moment-là, ça devient criminel et la peine, c'est de 5 à 20 ans. Cependant, des obstacles demeurent et sont souvent dus aux pésanteurs socio-culturels. On arrête les maris. Quand elles viennent, on les reçoit, on porte plainte, porte plainte. Dès que la frère est transférée au paquet, elles sont les premières à venir demander pardon, à demander à ceux qu'on n'amène pas leur mari, que leur mari ne soit pas différé à la maison d'arrêt. C'est ça, c'est le frein. Seules la dénonciation et la sensibilisation pourront aider à mettre un terme au fléau. Les ONG qui militent en faveur de la promotion des droits de la femme doivent sensibiliser toute la population, aussi bien les hommes que les femmes. La sensibilisation ne doit pas se porter uniquement auprès des femmes, mais doit se porter aussi bien auprès des femmes que les hommes. Pour aider les victimes à sortir de leur silence, une journée internationale leur est dédiée. Décrétée par les Nations Unies, elle se tient le 25 novembre chaque année depuis 1991. La voirie de la commune de Koumassy est désuète et dégradée. Elle souffre de son âge très avancé. La plupart des voies sont abîmées et impraticables. Conséquence, les automobilistes connaissent d'énormes difficultés. Il est tout simplement pénible de circuler sur les routes de Koumassy. Herman Niamia a fait son constat. Difficile pour ce véhicule de se frayer un chemin sur cette voie. Nous sommes au Carrefour Baragi, dans la commune de Koumassy. La voie principale est totalement impraticable. Il y a plus de six mois, selon les automobilistes, cette situation n'était qu'un simple fait divers. Cette voie n'est pas la seule à subir la dégradation. Un peu plus loin au quartier à Koumien-Blanc, la voie principale n'est pas mieux lotie. Les véhicules sont obligés de faire des détours pour accéder au quartier. Ce que vous voyez là, nous portent vraiment un préjudice pour le commerce que j'ai géré. C'est d'abord, c'est vraiment un préjudice pour moi. Parce que là, comme on le disait tantôt, les voitures n'arrivent plus de ce côté-là. Quand tu apprêtes tes taxis, tu dis à Koumien-Blanc, c'est une destination où les gens ne veulent pas arriver. Donc, non seulement pour les usagers d'abord, et pour les enfants même du quartier, ce n'est pas intéressant. La dégradation des routes à Koumien-Blanc gagne du terrain. Aucun quartier de la commune n'est épargné. Habitants de la commune et automobilistes souhaitent donc que les autorités compétentes jettent un regard sur cette situation afin de les sortir de ce calvaire. La Fédération des associations des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire, la FECACI soutient la décision du gouvernement d'interdire l'utilisation des sachets plastiques. On écoute le président de cette fédération. Les sachets plastiques que l'on nous vend et qui sont utilisés pour l'emballage de certains produits de consommation tels que le plat cali, le riz, la tiéqué et bien d'autres produits, la loco, constituent un danger de santé publique. Aujourd'hui, beaucoup de nos enfants ont le diabète. Beaucoup de nos enfants ont des cancers. Beaucoup de nos enfants ont des insuffisances rénales. Il est de notre devoir et du faux devoir du gouvernement de faire en sorte que la santé et l'environnement des Ivoiriens soient préservés. En tant que bénéficiaires d'une telle mesure, nous demandons à l'ensemble des producteurs, des importateurs, des distributeurs et commerçants des sachets plastiques en Côte d'Ivoire, de se conformer à la mesure gouvernementale qui est bénéfique à la préservation de notre environnement. Un mot de politique, le ministre de la Poste et des Technologies, de l'Information et de la Communication a sensibilisé récemment les populations du Poro. À l'appel de Daokro, à la tête d'une forte délégation du Rassemblement des Républicains, Bruno Coné s'est adressé aux populations des départements de Mbengue, Korogo et Cinématiali. Cette activité s'inscrit dans le cadre d'une tournée d'informations et d'explications de l'appel à la candidature unique du président Lassane Ouattara au sein du RHDP, appel lancé le 17 septembre dernier à Daokro par le président Henri Conon-Bédier. Dans chacun des départements visités, Bruno Nabagne-Kone a rendu hommage à Henri Conon-Bédier. Pour le ministre de la Poste et des TIC, le président du PDCI RDA, en lançant cet appel à soutenir la candidature unique du président Lassane Ouattara au sein du RHDP, a fait preuve de grandeur d'esprit et de clairvoyance politique. Quand on est homme d'État, on travaille pour l'intérêt général, on travaille pour l'intérêt de son pays. Et je peux vous le dire, le président Henri Conon-Bédier l'a bien vu, l'intérêt de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'était de lancer cet appel à supporter la candidature et le président Lassane Ouattara pour un deuxième mandat en 2015. Bruno Nabagne-Kone ajoute que cet appel résulte aussi du travail accompli par le chef de l'État en seulement trois ans de pouvoir. Il n'y a personne qui soit aujourd'hui en Côte d'Ivoire en mesure de faire mieux que le président Lassane Ouattara. Personne. C'est un travail en profondeur de transformation de la Côte d'Ivoire. Le ministre en a profité pour appeler les Ivoiriens à l'Union. Il a également évoqué les actions pour le retour à la paix, le dialogue avec l'opposition, la construction d'infrastructures de développement sur toute l'étendue du territoire et le rétablissement de la confiance avec les institutions internationales. Pour la consolidation et la continuité donc de toutes ces actions, Bruno Connet demande aux militants du RHDP et à ceux des autres partis politiques de permettre aux candidats du RHDP un large succès dès le premier tour de l'élection présidentielle de 2015. Hors de nos frontières, aux États-Unis, des émeutes ont éclaté dans la ville de Ferguson lorsque le tribunal a disculpé l'officier de police Darren Wilson. Ce policier blanc a tué le samedi 9 août dernier à Ferguson dans le Missouri, Michael Brown, jeune noir de 18 ans. L'avocat de la famille Brown regrette, et je cite, une décision injuste. Ils crient leur colère et s'en prennent à la police. Ceux-là utilisent même des armes à feu. Lundi soir, Ferguson s'est à nouveau embrasé, comme en août dernier lorsque cette petite ville du Missouri a été le théâtre de violentes manifestations. Des émeutes raciales provoquées par la mort de Michael Brown, un jeune noir tué par la police. Trois mois après, ce sont les mêmes scènes. La colère ressurgit après le non-lieu prononcé en faveur du policier blanc qui avait tiré. L'homme a toujours affirmé avoir agi en état de légitime défense. Après l'examen exaucide de tous les éléments, le grand jury a délibéré pendant deux jours. Il a déterminé qu'il n'y avait pas de raison suffisant d'intentrer de poursuite contre l'agent Wilson. À l'annonce de cette décision, la mère de Michael Brown s'effondre. Malgré tout, elle lance un appel au calme, tout comme Barack Obama. Mais les manifestants y restent sourds. La police et la garde nationale venus en renfort essuient des jets de pierre et des tirs d'armes à feu. La réplique se fait à coups de gaz lacrymogènes, de coups de matraques et de grenades aveuglantes. Une trentaine de manifestants est arrêtée. Je ne vois pas beaucoup de manifestations pacifiques ce soir et ça me déçoit. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui sont là pour de bonnes raisons. Je ne dis pas ça. Je dis que malheureusement, c'est devenu hors de contrôle. Pour l'heure, aucune victime a déploré ni d'un côté ni de l'autre. De Seattle à Chicago, plusieurs milliers de personnes sont descendues dans les rues des grandes villes américaines. Des manifestations dans le calme pour protester contre le non-lieu et dénoncer le racisme qui tue. À présent, l'actualité en bref dans le monde. On commence par le pape François qui a prononcé aujourd'hui un discours au Parlement européen à Strasbourg. Visite du pape François à Strasbourg, quelques heures seulement en France. Le temps de prononcer deux discours au Parlement européen et au Conseil de l'Europe. Le souverain pontife a invité les Européens à renouer avec leurs grands idéaux en accordant plus d'importance à la personne humaine qu'à l'économie. Pour que l'Europe retrouve ses valeurs fondamentales inspirées par le message chrétien. Le pape François a notamment évoqué la souffrance des jeunes chômeurs et des migrants clandestins. Barack Obama a annoncé lundi la démission du secrétaire à la Défense, Chuck Hagel, seul républicain du gouvernement. Cet ancien du Vietnam avait pour feuille de route le retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Mais avec les frappes aériennes contre l'État islamique, la donne a profondément changé et un autre profil semblait nécessaire à ce poste clé. Un autre chef du Patagone, plus adapté aux défis actuels, sera bientôt nommé à affirmer un porte-parole de la Maison-Blanche. L'ancien Premier ministre portugais rattrapé par la justice de son pays, José Socrates, a été placé en détention provisoire et mis en examen lundi. Ce Premier ministre socialiste a gouverné le pays entre 2005 et 2011. Il est soupçonné de fraude fiscale et de corruption. Les enquêteurs s'interrogent sur son train de vie fastueux, incompatible avec les revenus qu'il avait déclarés au fisc. A Hong Kong, la police a lancé une nouvelle opération de démantèlement des barricades, provoquant des heurts avec les manifestants qui refusent toujours de quitter les lieux. La police a arrêté une trentaine de jeunes qui, avec des milliers de Hongkongais, occupent les places de la cité-État depuis maintenant plus de huit semaines. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bonne suite de programmes sur RT1. – Sous-titrage Société Radio-Canada –